Bienvenue au monde des films. Aujourd'hui, je vais vous montrer un film dramatique de 2022, intitulé In Our Prime. Dans le lycée le plus prestigieux du Corée du Sud, Han Ji-woo ne parvient pas à s'intégrer. Il était l'élève le plus intelligent de son ancienne école modeste, mais ici entouré des génies, il est à un pas du bas de la classe, en particulier en mathématiques qui est considérée comme la matière la plus importante pour entrer à l'université. Ses camarades de classe sont riches, ils peuvent donc se permettre des tuteurs et des camps d'entraînement. Mais Ji-woo bénéficie de l'aide sociale aux étudiants et ne peut pas se permettre de telles choses. Son professeur de mathématiques, M. Kim Jae-woo, lui rappelle que ses notes ne suffiront pas pour entrer dans une université prestigieuse et demande à Ji-woo d'envisager un transfert. Une nuit, les colocataires de Ji-woo lui donnent de l'argent pour qu'il puisse se faufiler et obtenir des collations et de l'alcool pour tout le monde. Mais sur le chemin de retour, Ji-woo est attrapé par le gardien de nuit, Lee Ha-k-sung. Le lendemain matin, M. Kim essaie de lui faire avouer que d'autres faisaient partie de ce plan. Mais Ji-woo valorise la loyauté et reste silencieux. Cela attire l'attention de son camarade de classe Park Mung-ram, mais le fait également expulser temporairement des dortoirs. Après les cours, ses colocataires essaient de lui donner de l'argent en guise de remerciement et sont choqués d'apprendre que Ji-woo ne veut pas parce qu'ils sont amis. Ils discutent de la possibilité d'apporter des collations de fin de soirée par d'autres voix. Mais cela est impossible depuis que Ha-k-sung a commencé à travailler comme gardien. Il l'appelle l'officier Coco. Parce que c'est un transfuge nord-coréen. Plus tard, Ha-k-sung va voir son médecin qui lui dit que travailler comme gardien de nuit n'est pas bon pour sa santé et que le fait de se fier au somnifère perturbe son biorhythme. Ha-k-sung lui rappelle que c'est le seul travail qu'il peut obtenir en tant que transfuge, donc à moins que le médecin ne puisse lui trouver un poste ailleurs. Il prendra les pilules. Ensuite, Ha-k-sung retourne dans son appartement solitaire où il passe son temps à nourrir sa tortue, à boire du lait à la fraise et faire des puzzles de sodoku. Le lendemain, Ji-woo est expulsé des dortoirs. Buram le taquine en sortant, disant qu'elle pensait qu'il pourrait être plus qu'un perdant. Mais il semble qu'elle se soit trempée. Quelques heures plus tard, Ji-woo est retourné dans son appartement familial qu'il nettoie avant que sa mère ne revienne du travail. C'est une veuve qui a toujours travaillé très dur pour l'élever. Il est donc très fier de voir son fils dans un uniforme aussi important. N'ayant pas le cœur de lui dire qu'il a besoin d'un endroit pour dormir, Ji-woo dit à la place qu'il n'est venu que pour lui rendre visite et qu'il doit retourner à l'école avant qu'il ne soit trop tard. Il commence à pleuvoir sur le chemin du retour, alors Ji-woo essaye de se cacher dans le laboratoire abandonné de l'école. Mais il est retrouvé par Ha-k-sung. Le garde se sent mal quand il apprend que Ji-woo n'a pas de logement, alors il l'invite à retourner dans son bureau. Pendant que Ji-woo dort, Ha-k-sung trouve des devoirs de mathématiques très difficiles que Ji-woo n'a pas pu terminer. Dès que le soleil se lève, Ha-k-sung expulse Ji-woo. Le garçon va à son cours de mathématiques et est choqué de découvrir que ses devoirs ont été faits par Ha-k-sung. Pas seulement cela, toutes les réponses sont correctes. Bo-ram le remarque et veut dire que Ji-woo le montre au professeur mais lui demande de se taire. Après des cours, Ji-woo va remercier Ha-k-sung pour son aide et lui demande de lui apprendre à le faire, mais Ha-k-sung le chasse à nouveau. Plus tard dans la salle d'études, Ji-woo entend même les tuteurs privés de ses camarades de classe à avoir des problèmes avec certains de ses problèmes de mathématiques. Ce qui indique à quel point Ha-k-sung est spécial. Ji-woo commence à le suivre partout, suppliant d'être instruit. Mais Ha-k-sung ne lui prêtera pas attention. Un après-midi alors qu'il sort les poubelles, Ha-k-sung surprend les enseignants par les étudiants de l'aide sociale avec des parents indifférents et des complexes infirmières. Et Mr. Kim inclut Ji-woo sur la liste. Lorsque Ji-woo s'approche de lui pour demander à nouveau du tutorat, Ha-k-sung lui dit qu'il vaut mieux le transférer et que l'apitoiement sur soi n'est pas un badge à porter car cela vous fixe sur la tragédie. Ji-woo explique à quel point cela le met en colère que d'autres puissent avoir des opportunités qu'il ne peut pas. Alors Ha-k-sung cède et accepte de le tutorer. Il demande seulement à Ji-woo de le payer avec du lait à la presse. Le lendemain, Ha-k-sung rend visite à son ami en Ji-hol qui l'a aidé à venir en Corée du Sud parce qu'il travaille comme responsable du soutien au transfurge nord-coréen de Séoul. Ensemble, ils jouent à des jeux de société et discutent de la vie. Et lorsque Ji-wol offre à Ha-k-sung des lampes quand il avait besoin en cadeau, Ha-k-sung insiste pour les payer car il n'est pas venu dans ce pays pour le charité. Lorsque la nuit tombe, Ha-k-sung place les lampes à l'intérieur du laboratoire abandonné afin qu'il puisse y enseigner Ji-woo en secret. Il y a trois règles que Ji-woo doit suivre. Premièrement, personne ne doit connaître ses classes. Deux, pas de questions autres que les mathématiques. Et trois, Ha-k-sung enseignera les mathématiques mais il ne veut rien entendre à propos des notes ou des tests. Alors que Ji-woo ait promis de suivre toutes les règles, Ha-k-sung lui donne le premier exercice « Trouver l'air d'un triangle ». Ji-woo le résout rapidement, soulignant qu'il s'agit d'un problème de collège. Mais Ha-k-sung lui dit qu'il attend en traçant un cercle complet autour du triangle. Se sentant trempé, Ji-woo pense que c'est injuste parce que Ha-k-sung lui a posé la mauvaise question. Mais le point de Ha-k-sung est qu'il aborde la résolution de problèmes de la mauvaise manière. Oui, trouver la réponse est important mais comprendre quelle est la question, c'est ce qui est encore plus important. Les mathématiques concernent le processus de recherche d'une solution. Lorsque Ji-woo montre une compréhension du concept, Ha-k-sung l'appelle Epsilon car il a un flashback de la façon d'antin jeune et lui et un ami a reçu un stylo de fantaisie comme pris pour le réussite scolaire. Epsilon signifie petit et insignifiant, voire trivial. Une fois le cours terminé, comme Ji-woo n'a toujours pas un endroit où aller, Ha-k-sung lui permet de rester avec lui. Ji-woo découvre que Ha-k-sung aime écouter de la musique classique sur un vieux lecteur de cassette. Alors il discute des compositeurs classiques pendant un moment, ce qui aide Ha-k-sung à éditer les questions de Ji-woo sur son passé. La cassette est usée et a une mauvaise qualité sonore. Alors Ji-woo joue les chansons sur son téléphone, dont la qualité fascine Ha-k-sung. Elle aide à dormir profondément pour la première fois depuis des lustres. En fait, il reste au lit jusqu'à tard le lendemain matin et quand il se réveille, Ji-woo est déjà parti en cours. Monsieur Kim a une nouvelle importante pour ses étudiants en mathématiques. Au lieu d'avoir des finales, sa classe participera au précigieux concours de mathématiques de Pythagore, qui comptera comme leur examen. Les adolescents ne sont pas contents de cela car ils n'ont que deux mois pour s'entraîner. Mais Mr. Kim s'attende qu'ils remportent tous l'or. Ji-woo revoit Ha-k-sung tous les jours pour des cours de mathématiques et Bo-ram commence à remarquer à quelle fréquence Ji-woo achète du lait à la fraise, presque comme s'il était accro. Un soir, il y a un exercice particulièrement difficile que Ji-woo doit connaître la technique à résoudre. Mais Ha-k-sung explique qu'il s'attend à ce qu'il additionne tout manuellement. Trois heures plus tard, Ji-woo parvient à le résoudre. Alors Ha-k-sung lui montre quelque chose de spécial. Le célèbre mathématicien Bernard Riemann a calculé à la main 38 décimales de la racine carrée de 2 pour se familiariser avec le processus de résolution, ce que vous pouvez faire en mémorisant simplement une formule. Ceci est très utile pour une meilleure compréhension des mathématiques. Ha-k-sung refuse de dire à Ji-woo si sa réponse est bonne ou mauvaise car son devoir sera de la découvrir lui-même. C'est le travail d'un mathématicien. Au fil des semaines, Ji-woo améliore de plus en plus ses compétences en mathématiques chaque jour. Maintenant, Ji-woo doit réfléchir à sa propre situation. Mais Bo-ram essaie de l'écouter, mais il a l'impression qu'elle se moque de lui en disant qu'ils sont dans la même situation, alors qu'elle aussi est un enfant de riche. Leur conversation est interrompue lorsque la mère de Bo-ram vient la chercher. Quand ils montent dans la voiture, Bo-ram est réprimandé pour avoir traîné avec un enfant de l'aide sociale. Bo-ram est techniquement aussi sur l'aide sociale à cause de ses parents divorcés. Mais elle ne reçoit pas d'aide financière, donc ce n'est vraiment pas la même. Sa mère l'a grande également pour avoir écouté de la musique au piano parce qu'elle veut que Bo-ram se concentre sur ses études. Alors elle a embauché Mr. Kim pour être le tuteur privé de Bo-ram, ce qui est illégal. Plus tard dans la nuit, Ji-woo parle à Hak-sung de son ami et se demande s'il devrait également être transféré. Hak-sung l'encourage de ne pas baisser les bras et lui rappelle que le plus important pour réussir n'est pas l'intelligence, mais le courage de l'emporter jusqu'au bout. Pour prouver son point de vue, il montre à Ji-woo les exercices qu'il a corrigés. Bien qu'il y ait quelques erreurs dans les solutions finales, le garçon a correctement appris le processus pour les résoudre. Cette même nuit, la suspension de Ji-woo prend fin et peut retourner dans les dortoirs, mais il admet manquer de partager un espace avec Hak-sung. Le lendemain, Bo-ram lui offre du lait à la fraise avec une note d'excuse. Et quand il est distrait, elle le suit jusqu'au laboratoire abandonné et découvre son secret. Après avoir remercié Hak-sung d'avoir pris soin de Ji-woo, elle demande si elle peut venir de temps en temps. Hak-sung accepte tant qu'elle garde le secret elle aussi. Bo-ram l'appelle également officier coco, et cela qu'en font Hak-sung. Il vient peut-être de Corée du Nord, mais il n'a jamais servi dans l'armée. A ce moment-là, il remarque un groupe d'étudiants se faufilant autour du campus. Mais ayant appris ce qui est arrivé à Ji-woo la dernière fois, Hak-sung décide de ne rien faire à ce sujet. Un autre soir, Ji-woo demande à Hak-sung pourquoi il a étudié si durement les mathématiques. Il explique au début qu'il l'a fait pour l'hérudition et le bien de sa famille. Mais plus il en prenait, plus il le trouvait beau, alors il en est tombé amoureux. Ensuite, ils appellent Bo-ram pour qu'il rejoigne Hak-sung au piano, afin qu'il puisse lui apprendre un petit truc sympa. En attribuant une note à chaque chiffre, les deux forment une belle mélodie en jouant le chiffre pi. Lors du prochain cours de mathématiques, Ji-woo corrige la réponse de M. Kim à un exercice en utilisant la logique de Hak-sung qu'il lui a appris sur les questions incorrectes. Cependant, M. Kim le grande pour cela. La réponse est peut-être correcte, mais ce n'est pas ce que l'examinateur voulait. Et c'est la seule chose dont les élèves doivent s'inquiéter. Donner la solution attendue, pas celle qui est juste. Tout est une question de technique de test. Mais Ji-woo n'accepte pas cela et répond qu'il donnera toujours la bonne réponse au test. Le considérant impoli pour une telle attitude, Mr. Kim le fait tenir devant la porte pour le reste de la classe. Ensuite, Ji-woo informe M. Kim qu'il ne sera pas transféré. Dans l'après-midi, lors d'une autre visite de Hak-sung, Ji-hol lui offre un smartphone pour le retrouver plus facilement. Hak-sung le montre joyeusement à Ji-woo plus tard et le garçon ne peut pas s'empêcher de remarquer qu'il lit de longues tests sur ce petit écran. Pour l'aider, Ji-woo demande à un camarade de classe de le faufiler dans le laboratoire informatique afin qu'il puisse imprimer l'intégralité du document et le donner à Hak-sung. Le lendemain, c'est le test de Pythagore. Ji-woo se débrouille à merveille grâce au leçon de Hak-sung. Et bien que Bo-ram commence assez bien en se souvenant de la musique, elle est rapidement frustrée. La présidence pèse sur elle et finit par quitter la salle de classe avant d'avoir même terminé l'examen. Dans la soirée, Ji-woo et Hak-sung vont à un concert classique pour lequel Bo-ram leur a offert des billets gratuits. Bo-ram ne se montre jamais, mais au moins Hak-sung l'apprécie tellement qu'il est aimé au lard. Ensuite, Hak-sung invite Ji-woo à dîner chez lui, ce qui fait comprendre à Ji-woo que c'est la première fois qu'il voit Hak-sung manger. Cette même nuit, quelqu'un divulgue le test de Pythagore sur Internet causant des problèmes aux enseignants qui doivent maintenant trouver l'élève qu'il a fait s'ils ne veulent pas que le conseil d'éducation les licencie. Pendant ce temps, Ji-woo et Hak-sung se rendent dans une librairie pour faire du shopping et un étranger reconnaît Hak-sung. Cet homme vient également du Corée du Nord et appelle Hak-sung médecin, se souvenant de l'époque où Hak-sung enseignait l'université qu'il fréquentait. L'homme appelle également Hak-sung le célèbre génie mathématique et pense que Ji-woo est son fils, ce qui les met dans une situation délicate. Hak-sung remercie l'homme pour la mémoire et se précipite pour quitter le magasin, refusant de répondre aux questions de Ji-woo. Quand il rentre à la maison, Hak-sung se souvient des bons moments qu'il avait avec son fils Li Tai-won, aller chercher la tortue et acheter du lait à la fraise, parce que c'était le préféré de Tai-won. Le lendemain, des nouvelles importantes apparaissent à la télévision. L'hypothèse de Riman, l'un des problèmes mathématiques les plus importants, est sur le point d'être résolue par un célèbre nord-coréen appelé Li Hak-sung. Jusqu'à présent, elle est toujours en cours d'examen par un conseil d'université. Le professeur à la télévision raconte comment il est rentré dans une olympiade de mathématiques quand il était enfant et a rencontré Hak-sung, qui représentait les Nord, tandis que représentait le Sud. Ils ont tous les deux reçu un stylo de fantaisie par un célèbre mathématicien et Oh l'a toujours à ce jour. Ji-hol et Ji-woo voient tous les deux la nouvelle et c'est Ji-woo qui trouve Hak-sung en premier pour lui poser des questions à ce sujet. Cependant, Hak-sung se met en colère et lui demande de ne plus jamais mentionner l'hypothèse de Riman. Pendant ce temps, Mr. Kim a des problèmes avec l'incident du test parce que sa réputation est en jeu. Mais lorsqu'un collègue examine les bandes de sécurité après qu'un étudiant a transmis les rumeurs, il trouve son salut. Le lendemain, Mr. Kim appelle Ji-woo pour lui montrer l'enregistrement de lui se faufilant hors du laboratoire informatique avec des feuilles imprimées dans les mains. Ji-woo essaie d'expliquer que ce n'est pas lié, mais il n'a aucun moyen de le prouver. Entre la preuve sur bande et le fait qu'il soit devenu meilleur en maths, comme par magie en quelques mois, personne ne le croira. Alors Mr. Kim lui propose un marché. S'il accepte d'être muté, il ne se rendra pas public sans blague. Malheureusement, les rumeurs selon lesquelles Ji-woo aurait fait la fuite parviennent toujours aux oreilles de tout le monde. Ibu-ran s'énerve parce qu'elle connaît la vérité. Ji-jeol, lui aussi a des problèmes. La Corée du Nord est en colère que le Sud prenne des réalisations de Hak-sung. D'autant plus que ses découvertes sont liées au cryptage militaire. NIS veut donc que Ji-hol convainque Hak-sung d'apparaître à la télévision pour clarifier les choses. Ji-jeol rend visite à Hak-sung pour s'excuser de ne pas avoir pu garder le NIS sur son dos. Mais Hak-sung est toujours reconnaissant pour toutes les années de protection. Alors que Hak-sung fait ses bagages pour quitter la ville, Ji-jeol lui rend le document avec ses recherches. Hak-sung a essayé de le jeter il y a des années et Ji-jeol l'a sauvé parce qu'il était trop précieux pour être une poubelle. A ce moment, Ji-woo arrive également, mais il décide de rester dehors lorsqu'il entend des cris. Hak-sung est en colère parce que cette recherche lui a coûté la vie de son fils. Alors il refuse de la mettre à la télé. Après le départ de Ji-jeol, Ji-woo essaie de parler à Hak-sung, mais le vieil homme ne fait que s'en prendre à lui. refusant d'accepter qu'il soit plus proche que tuteur et étudiant. Ensuite Ji-woo reçoit un appel de Bo-ram, contrarié, qui ne comprend pas pourquoi il les laisse les piéger comme ça. Il lui dit juste que c'est fini et raccroche. Pendant ce temps, Hak-sung arrive à la gare routière. Et quand il pense avoir vu le visage de son fils sur un inconnu au hasard, il commence à se souvenir de la nuit où Tae-won est mort. De retour à Ji-woo, il se faufile dans sa maison pour utiliser le tampon de sa mère sur les papiers de transfert pendant qu'elle dort. Le lendemain matin, il remet les papiers à M. Kim qui lui dit qu'il a fait ce qu'il fallait. Hak-sung se cache dans un hôtel pendant que Ji-she-ho le cherche pour l'emmener à l'émission de télévision. Et il est surpris de recevoir un appel de Bo-ram lui rappelant le transfert de Ji-woo. C'est un très midi à la cérémonie de remise des prix Pythagore. Ji-woo est sur le point de sortir de l'école, mais Bo-ram arrive soudainement et l'entraîne avec elle à l'auditorium en lui vendant ses affaires. Le professeur Ho ouvre la cérémonie avec un discours sur la théorie récemment prouvée et c'est le moment où Hak-sung décide d'interrompre. Après s'être précipité à l'école, il présente son stylo comme preuve de son identité. Alors le professeur Ho le reçoit à bras ouverts et lui permet également de prononcer un discours. Après avoir fait une blague sur son travail de garde, Hak-sung avoue que c'est lui qui a enseigné les mathématiques à Ji-woo et présente la thèse imprimée comme preuve qu'il n'a pas divulgué le test. Il révèle également que M. Kim qui a divulgué le test à ses étudiants privés, ce qui fait que M. Kim part avec colère et honte. Ensuite Hak-sung partage un peu de son histoire. Il a quitté la Corée du Nord pour pouvoir étudier correctement les mathématiques car son propre gouvernement utilisait ses recherches pour fabriquer des arts. Il veut que ses maths soient utilisées pour trouver des emplois et entrer dans de bons collèges mais une telle cupidité lui a coûté la vie de son fils. Hak-sung a honte de ses choix mais Ji-woo ne l'a jamais vu ainsi et est resté fidèle à son secret jusqu'à la fin, même si cela lui coûterait son avenir. En pleurant, Hak-sung s'excuse et remercie Ji-woo d'avoir cru en lui et un tel discours fait que Ji-she-ol qui a écouté tout le Nord part sans même poser des questions sur l'interview télévisée. Il attend cependant Hak-sung à l'extérieur et lui propose un tour. Après avoir jeté le smartphone qu'il lui avait offert, un nouveau passeport légal qui marque Hak-sung en tant que citoyen sud-coréen et des billets pour lui permettre de quitter la ville afin que le NIS puisse ne pas le trouver. Quelques temps plus tard, Ji-she-ol rend visite à Ji-woo pour lui remettre le cadeau que Hak-sung lui a laissé, le célèbre stylo et la première ébauche de sa thèse. Trois ans plus tard, Ji-woo et sa classe universitaire visitent le prestigieux institut de recherche en mathématiques d'Oberwalsh. Hak-sung y travaille maintenant et Ji-woo le surprend avec du lait à la fraise et un câlin avant de plonger dans une longue conversation sur les mathématiques. Merci. Merci.